Difficile de croire qu'il y a un mois encore, seuls les soldats sillonnaient les rues de Mossoul. Aujourd'hui, la ville irakienne s'est transformée. Des milliers d'enfants ont même retrouvé le chemin de l'école. La plupart des restaurants et magasins ont rouvert. Sur cette place, on vend des téléphones portables à la sauvette. C'est tout un symbole. L'année dernière, l'État islamique a banni l'usage des téléphones portables. Quand il surprenait quelqu'un au téléphone, il l'exécutait. Pour autant, derrière cet apparent retour à la normale se cache une ville meurtrie. Il faut encore enlever les engins explosifs laissés par les djihadistes. Il faut aussi rebâtir les édifices détruits. Nous voulons reconstruire notre maison. Mais comment ? Mon mari doit nourrir 12 personnes et notre seule source de revenus, c'était ce taxi. Un taxi utilisé comme voiture piégée par le groupe État islamique. Le groupe qui contrôle encore l'ouest de Mossoul où vivent 750 000 personnes. Selon l'ONU, 7 camps sont actuellement en construction pour accueillir les réfugiés.